Je vais le faire avec le son, ce sera mieux. Bonjour, je vais vous parler de Sans un bruit 2, et j'ai trouvé ça vraiment bien. Oui, je ne sais pas faire la langue des signes, donc évidemment c'est un peu pauvre. Alors, je n'ai pas vu le premier opus, Sans un bruit 1, qui est du même réalisateur qu'ici. Je n'ai pas retenu les noms des personnages, je n'ai pas retenu le nom des acteurs, je n'ai pas retenu le nom de réalisateur, ou de la réalisatrice, réalisateur, je ne sais même pas. C'est pareil, ça revient au même. Donc, je vais surtout au pari du film, qui m'a vraiment bien plu, parce qu'il remplit déjà totalement sa mission, filer les chocottes. Le spectateur trouve un plaisir assez jouissif à se laisser un peu berner par le film, à se faire peur aussi, tout simplement. La musique contribue beaucoup en cela. La musique est vraiment excellente, je dirais. Certaines personnes ont trouvé qu'elle ressemblait trop, en tout cas dans la salle, c'était le cas de mon accompagnateur, qui, mon accompagnateur, j'ai l'impression que je ne sais pas aller au cinéma tout seul, mais si, je sais, mais ça fait toujours plaisir d'y accompagner. Mon accompagnateur m'a expliqué que la musique ressemblait trop à celle des Dents de la Mer, je ne l'ai pas trop trouvé. Mais c'est vrai que le film n'est pas des plus inspirés qui soient. On retrouve un petit peu certaines astuces de certains autres films. Rien que d'ailleurs, le design des extraterrestres, ça fait très alien, surtout la tête. Le corps est assez intéressant parce qu'il est articulé un peu comme une araignée. Donc, ouais, j'aime bien. Vraiment, j'aime bien. Ça rappelle quand même certains monstres un petit peu dans le Marvel Cinematic Universe, d'ailleurs. Et moi, j'avoue que je suis arrivé dans un univers que je ne maîtrisais pas. J'ai quand même été assez ému par les personnages, même si je pense que l'impact émotionnel n'était pas optimal, vu que je n'ai pas vu le film précédent. Il y a littéralement des sous-entendus de la part des personnages, sûrement un rappel des faits du 1 qui ne m'ont pas du tout fait prendre conscience de quoi que ce soit. C'est pour ça sûrement que dans certaines techniques, techniques pour lutter contre les monstres ou éviter d'être repérés par ces monstres, enfin ces monstres, ces extraterrestres, qui se comportent comme des monstres, puisqu'ils tuent les humains, évidemment, mais ils ne les mangent pas. Enfin, je n'ai pas vu d'extraterrestres manger les humains, donc c'est juste pour les tuer. Donc, ce sont juste des monstres sanguinaires. Je ne sais pas s'il faut aller voir beaucoup plus loin que ceux-là, peut-être avec le premier opus, mais de ce que j'ai vu dans cette suite, il ne faut pas aller chercher plus loin que ceux-là. Donc, on nous a constitué une menace, on va dire, assez effrayante, qui repère donc le son. Et là-dessus, j'ai envie de dire que c'est très bien, le dialoguiste du film n'a pas eu trop de travail, non mais plus sérieusement, les quelques dialogues dans le film sont plutôt bons, et le film est volontairement avare de dialogue, parce qu'il y a des messages, il y a des phrases que tu n'es pas obligé de prononcer. Le film te montre clairement que certains personnages, évidemment de toute façon ont conscience que s'ils commencent à parler ou à faire du bruit, à émettre du son, les monstres vont être attirés par ce son, et donc tu vas avoir des problèmes. Du coup, tu trouves vraiment des astuces pour que les personnages vraiment s'expriment, mais sans parler. Et ça c'est bien, parce que le film, je trouve, même s'il y a des incohérences dans le film, c'est incontestable, il y en a une. Si vous n'avez pas vu le film, je ne vous le dis pas, mais si vous l'avez vu, vous allez comprendre tout de suite, monstres, donc extraterrestres, bateaux, îles. Voilà, j'en dis pas plus, mais ça, non, c'est trop flagrant, c'est trop bizarre. Mais sinon, le film est quand même assez bien maîtrisé, et se met vraiment en tête que les personnages doivent être les plus astucieux possibles, et ça, sur principe, j'aime bien. Surtout que les personnages sont interprétés par de très bons acteurs, les jeunes sont vraiment très bons. Mention spéciale, quand même, pour les enfants, bon, même s'ils n'ont pas forcément les plus grands rôles dans ce film, quoique, quand même, mais qui pratiquent donc la langue des signes, parce qu'ils sont sourds et muets. J'ai trouvé cette idée qu'ils soient sourds et muets, peut-être qu'elle est déjà reprise, je présume, de toute façon, du premier opus, mais je trouve ça excellent pour plusieurs raisons. parce que ce handicap s'avère une qualité et à la fois un défaut, et j'aime bien que ce soit à double tranchant. Qualité parce que, vu qu'ils n'émettent pas trop de son, c'est le cas de le dire, c'est un avantage, puisque les monstres ne vont pas facilement te repérer. Là où tu peux avoir de mauvais réflexes si tu as l'usage normal de ta parole, de ta voix, et tu peux te mettre à brailler ou à crier si tu vois quelque chose, c'est terrible. Donc là-dessus, c'est bien. Par contre, c'est un désavantage pour plusieurs raisons. Si, évidemment, tu te retrouves dans le cas de figure où, à un moment donné, c'est ce qui arrive, il y a un des gamins qui souffre énormément, bon, il pousse un cri de rage, donc là, évidemment, il peut se faire opérer à 15 000 km, mais aussi, c'est un désavantage, et c'est très bien montré lors d'une scène assez spectaculaire et assez bluffante, je trouve, en termes de mise en scène, de toute façon, de manière audiovisuelle, ce film est assez brillant, j'avoue. Et quand, par contre, à partir du moment où vous êtes repéré par le monstre, là, c'est terrible, parce que, étant sourd et muet, tu n'entends pas le monstre arriver derrière toi alors qu'il t'a géolocalisé, et c'est effrayant. Et le film arrive, peut-être pas assez, mais c'est pas travaillé, enfin, c'est travaillé, mais ça aurait pu être un peu plus immersif, pour le coup, mais le film essaie vraiment de te mettre beaucoup du point de vue sonore des personnages, qui sont sourds et muets, donc les deux enfants, et de toute façon, le film, je trouve pas que les personnages principaux soient les deux enfants, mais pour le coup, on est vraiment du point de vue des enfants, qui, globalement, ont à peu près raison sur tout, alors que, même s'ils sont pas toujours d'accord entre eux, alors que les adultes, tant sympathiques que soient-ils, plus ou moins, parce qu'ils sont quand même plutôt gentils, on s'attache vraiment aux personnages, de manière générale, les personnages principaux et secondaires qu'on côtoie pendant tout le film, sont souvent quand même à côté de la plaque, ou veulent mettre des bâtons dans les roues aux enfants, mais c'est pas non plus un clivage agaçant intergénérationnel, qu'on a vu 15 000 fois, et qui est fort redondant à force, pas du tout, donc là-dessus, je suis plutôt content, et par contre, je ne sais pas, aussi, une bonne idée par rapport à cette histoire, qu'ils soient sur et muets, les deux enfants, c'est que, je sais pas si dans la réalité, ça marche comme ça, je pense qu'il y a plusieurs degrés, peut-être, quand on est muets, je ne sais pas, si vous avez des informations, n'hésitez pas à me les donner en commentaire, je ne suis pas du tout calé sur le sujet, les sourds et muets, ils parlent, mais très doucement, dans la vie de tous les jours, évidemment, tu ne les entendrais pas, dans le film, en tout cas, c'est-à-dire qu'ils parlent comme ça, vraiment, tout doucement, on les entend à peine, ce qui n'est pas mal, c'est que là, dans le film, vu que tous les personnages, qu'ils soient sourds et muets ou pas, doivent la mettre en veilleuse, tu arrives parfois, à la même hauteur de son, entre une personne qui est sourde et muette, et une autre personne qui n'est pas sourde et muette, donc là-dessus, je trouve ça assez bluffant, aussi, donc globalement, franchement, je suis content, je trouve aussi que le film, même si, sur certains aspects, il est téléphoné, parvient à, 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 à mettre une certaine forme d'originalité, quand même, dans un genre, un peu d'épouvante, plus que d'horreur, c'est vrai que, moi, j'ai sursauté à plusieurs reprises, je n'ai pas non plus crié, et c'est ça qui est bien, c'est que moi, des fois, il m'arrive de crier, quand je vois une scène terrible, qui me fait peur, le film, te met vraiment dans la condition, que le spectateur, doit la mettre en veilleuse, parce que, tu te retrouves un peu, à l'image des personnages, à, à vraiment vouloir te taire, pour ne pas être débusqué, alors on sait très bien, qu'il n'y a aucun monstre, qui va débarquer dans la salle, un extraterrestre, et qui va nous attraper, si on commence à faire du bruit, si des gens secouent leur pop-corn, ou les mangent, remarquez là-dessus, ce serait pas mal, je mâche, notamment parce qu'en sortant de la salle, il y avait la porte grinçait, alors n'allez pas dans la salle 4, pas TV plaire, parce que la porte grince, oula, j'ai postillonné, excusez-moi, je l'étoie après, avec les gestes barrières, qui doivent s'appliquer en conséquence, et j'ai vraiment eu peur, je me dis, oh là là, attention, un bruit, parce que globalement, on a été plutôt silencieux, du coup, dans la salle, même s'il y a quelques, traits d'humour, très vaguement, des traits d'humour au départ, au début, lorsque l'élément déclencheur, que j'ai pas trop cerné d'ailleurs, débarque, mais sûrement que si j'avais vu le premier opus, j'aurais mieux compris, certaines choses, probable, probablement, et le film, du coup, oui, et je reviens là-dessus, pour conclure, est original, parce que nous avons plusieurs personnages, et on arrive vraiment à créer une dynamique, avec plusieurs groupes, je vais pas dire qu'ils font bande à part, parce qu'ils ne se supportent pas, c'est pas ça, mais ils ont tous, plus ou moins, à part un groupe, je dirais, dans le lot, où à un moment, voilà, il y a le petit gamin qui sort de sa cachette, ouais, j'ai pas trop compris pourquoi, surtout qu'après, t'as l'impression qu'on essaie de te faire une amorce, un peu, en mode zombie, j'ai pas trop compris un passage, disons, mais plus ou moins, il y a de bonnes motivations, pour que les personnages, se retrouvent, dans des groupes différents, et t'arrives vraiment, à créer des bons parallèles, à la fois, ouais, effrayants, dramatiques, scénaristiques, entre les différents groupes, à qui il arrive, évidemment, un certain nombre de mésaventures, certains groupes, quand même plus que d'autres, c'est pour ça que le parallèle est bon, mais pas non plus génialissime, on n'est pas non plus en train de sauter sur son siège, en train de se dire, waouh, quelle plume, quel incroyable parallèle, quelle situation élaborée, pour en arriver à cela, non, pas non plus, parce qu'il y a un moment, où il y a un groupe dans le lot, je trouve que, il s'efface quand même, assez considérablement, et un peu trop, c'est à dire qu'à un moment, je crois qu'il y a un groupe, tu le vois plus pendant 20 minutes, enfin j'exagère peut-être, mais 15-20 minutes, enfin un peu beaucoup, mine de rien, mais bon, c'est comme ça, écoutez, on va pas se plaindre, c'est pas parfait comme film, mais c'est vraiment bien, et il y a un petit trait d'humour, on vous donne l'élément déclencheur, et on vous met, premier jour de l'élément déclencheur, tu t'attends à ce qu'on nous fasse, une progression, par exemple, je sais pas, une semaine plus tard, donc 7ème jour, 8ème jour, 20ème jour, et tu passes tout de suite, au 401ème jour, et j'ai trouvé ça très drôle, parce qu'après, il n'y a plus du tout l'usage de cette étiquette, donc c'était plutôt marrant, vraiment marrant, donc même s'il y a certains éléments, qui ne sont pas très inspirés, bon, de la cryoplagia, pas forcément, bon, il y a toute une résolution, sonore, qu'on a pu retrouver un peu, dans les Gremlins, ou même dans un Vénome, enfin, qu'on retrouve dans pas mal de films, mais là, vu que le film s'appelle, Sans un bruit 2, du coup, je trouve que la résolution, colle parfaitement au thème, là, où dans un Gremlins, évidemment, il y a l'usage de la musique, j'en dis pas plus, si vous n'avez pas vu Gremlins, mais, c'est un bon gros délire, Gremlins, mais tu sais pas très bien, pourquoi, pourquoi la musique, et puis je voulais terminer, sur une note aussi, qui m'a, vraiment, en un sens estomaqué, et je pensais pas vivre ça, devant un film, d'épouvante, et rien de plus, j'ai envie de dire, évidemment, les extraterrestres, ce sont des monstres, imaginaires, peut-être qu'ils existent, dans la vraie vie, mais, on ne les a pas encore côtoyés, donc pour nous, ils sont encore à un stade, très imaginaire, et, ce sont, évidemment, les menaces de ce film, et à un moment donné, on se retrouve dans une scène, où la menace, devient, humaine, et, excellemment troublante, et flippante, parce qu'elle nous renvoie, à des vices, de la part des hommes, on va dire, sur les enfants, dans, dans notre réalité, de tous les jours, et j'ai beaucoup apprécié cela, parce que c'est vrai, qu'on commence le film, réalité, la nôtre, en gros, paf, élément déclencheur, le monde, ça devient de la science-fiction, et, il y a une petite parenthèse, pas enchantée du tout, forcément, mais, on revient un peu à une forme de réalité, qui, ouais, qui est assez déconcertante, donc, j'aime vraiment ce film, je vous conseille de le voir, si vous n'avez pas déjà vu, et si vous l'avez déjà vu, n'hésitez pas à me donner votre avis, dans les commentaires, à la fin du film, le métrage, se termine de manière, très précipitée, très hâtive, sûrement pour préparer, une suite, sans un bruit de trois, probablement qu'on aura une trilogie, ce que j'aime bien avec cette fin, c'est que, à la fois, si au box-office, le film ne marche pas, ça s'arrête là, c'est pas grave, ça se termine, et à la fois, si le box-office, ça cartonne, et tout ce que vous voulez, on aura une suite, et tu vois quand même, à peu près, à quel point, on peut faire, en effet, une suite, vraiment donner suite, à ce sans un bruit de deux, donc, là-dessus, j'ai bien aimé, je vous dis donc, ciao, et à la prochaine !